salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur automobilista 2 et je vais vous faire un petit peu la présentation en fait des conditions de course actuelles qu'on peut faire uniquement sur ams2 c'est ce que j'ai mis dans le titre de la vignette youtube en fait oui effectivement à l'heure où je vous parle c'est à dire actuellement parce qu'il y a certaines conditions qui n'étaient pas là avant et qu'ils le seront malheureusement peut-être plus après actuellement il n'y a que sur ms2 on peut faire ses conditions de course donc comme il ya pas mal de monde sur les serveurs en ce moment attention trop proportion gardée pas mal de monde ça reste assez faible par rapport à certaines autres simulations mais bon moi j'y trouve énormément de plaisir en ce moment parce qu'il ya du monde voilà on va y revenir pour vous dire j'ai même pas abandonné mais cette semaine j'ai laissé tomber leur enquête de race room alors que j'y suis quasiment toutes les semaines pour faire quasiment tous les combos donc voilà c'est pour vous dire à quel point je suis quand même attiré par par les serveurs en quête entre guillemets de ms2 donc les conditions de course parce que je suis tombé sur un serveur qui était configuré plus ou moins de cette façon et qu'on peut pas retrouver ailleurs je vais vous dire un petit peu ce qu'il y avait alors il y avait déjà pas mal de monde sur le sur les serveurs quand je suis arrivé et donc déjà vous pouvez mettre de côté air factor 2 pourra pas le faire parce que tu vas sur un lobby rf2 tu crois qu'il ya du monde t'arrives il ya 35 hier donc rf2 pourra pas le faire ensuite le ffb il est assez correct alors je vais m'expliquer il est parfois décevant pour certaines catégories de véhicules parfois très bon je me suis j'ai remarqué en fait à force de rouler 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 en fait des fois je trouve qu'il est pas très bon mais aussi ça dépend également de la température de la piste le grip paraît enfin en tout cas très léger le poids de la voiture très très petit très faible mais en fait au final c'est aussi que il ya le les conditions de pistes qui sont pas optimales pour avoir un grip suffisant donc c'est pour ça que ça donne une impression de légèreté de glisse du véhicule donc ffb qui peut être très bon comme à ses moyens donc du coup quelle simulation peut pas avoir ça peut pas avoir ces conditions là en fait donc ça en fait déjà deux c'est pour moi de ce qui existe c'est pécarse de pécarse où on sait que la physique et le ffb c'est pas du tout son point fort donc celui-là on met de côté ensuite qu'est-ce qu'il ya d'autres conditions de course on va dire que c'était il y avait c'était de nuit fin fin de journée début de nuit donc voilà c'était pas la pleine nuit mais encore une fois ça c'est pas possible sur e-racing réfléchis et sur restroom et je vais y arriver j'ai failli me planter donc voilà cela on les met de côté ensuite évolution donc ça c'est l'évolution du temps ensuite évolution de la météo sur le serveur gt il y avait évolution de la météo c'est à dire que on commençait de sec et ont terminé sous la pluie le gars avait bien configuré ce serveur il avait mis un arrêt au stand obligatoire de façon on le voit dans les lobbies dans le serveur la configuration du serveur on voit qu'il faut s'arrêter donc tu prépares ton house tente tu vois que tu vois la prévision de la météo également donc tu sais qu'il va pleuvoir donc tu peux vraiment préparer bâton c'est top comme il faut donc ça encore une fois météo évolutive du coup battu vire tu vire un restroom tu vire et racing tu vire après assez tôt comme ça c'est un peu particulier puisque en bricolant parce que j'appelle ça bricoler je suis désolé on peut arriver à des choses comme ça mais encore une fois on peut pas forcer les gens à s'arrêter et changer de pneus c'est assez compliqué très honnêtement voilà ça peut se faire il ya des pneus maintenant pluie avec avec tous les shader patch et tout ce qui va avec mais franchement c'est pas de base donc ça peut être assez contraignant pour ceux qui veulent pas s'y mettre et en ligne c'est encore plus la tannée donc voilà je le zappe aussi enfin il ya encore quoi comme élément il ya aussi la saison là il avait fait ça de ses yeux en saison de d'hiver donc avec les branches les feuillages qui avaient disparu sur les sur les arbres donc la végétation qui était beaucoup moins importante voilà voilà toutes les conditions de course pour lequel on ne pourra pas trouver ça sur d'autres simus en plus la caisse un site là c'était une gt3 malheureusement on retrouve pas mal de gt3 qui malheureusement parce que c'est aussi pas forcément la meilleure c'est mieux mais ah et un dernier point je peux jouer quasiment alors dit bien quasiment en full option en verre donc là tu dégages à cesser voilà automatiquement à stocker sa competition qui est pas malgré le dlss ne permet pas de rouler de façon assez bonne avec une visibilité au loin pour pouvoir s'éclater d'ailleurs depuis des essais c'est la vidéo je vous ai montré de compas vidéo comparative sur les gains en performance qu'on gagne en performance mais pas suffisamment pour avoir un gap graphique permet d'être tranquille en verre donc du coup je n'y roule plus non plus voilà un gros n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez ainsi ces conditions de course vous les retrouvez si vous avez trouvé également des choses intéressantes sur ms2 depuis les différents upgrades et différents ajouts qui ont été faits le studio bosse toujours ils sont toujours dessus il n'y a pas de souci là-dessus il abandonne rien il ya des choses à corriger il ya voilà leur enquête n'est pas encore au point il y en trouve de tout encore une fois et je dis qu'actuellement il ya du monde en rancard c'est encore une fois il faut bien prendre ça au second pas au second degré mais il ya du monde pas parce qu'il y avait avant parce que tu compares ça avec avec il ya racing pour le pas cité voilà il ya si tu veux jouer au matin à 10 heures état du monde bon après qu'est ce que tu fous chez toi 10 heures à part si tu travailles de poste pose toi la question bref non ce que je veux dire c'est que blague à part c'est qu'effectivement voilà c'est pas là où tu vas t'amuser le plus en ligne mais actuellement je dis mais actuellement à partir de 15 16 17 heures il ya toujours plus ou moins un serveur qui est là qui est dispo qui est pas complet mais tu te retrouves entre 15 et 25 30 personnes attention encore une fois et malheureusement ma galère on que des problèmes ça commence juste qu'il faut lui laisser le temps il n'y a pas que des poètes très clairement j'ai encore fait un lobby hier c'était sur le nouveau circuit j'ai fait dix minutes dans cinq minutes d'essai 10 ou 15 minutes de qualif j'ai pas fini un tour les mecs ne savent pas rouler que ce soit là ou ailleurs putain on fait que ça de dire les gars qu'est ce que vous êtes à être pieds au plancher alors que ça vient de commencer putain bref j'ai pas encore répété tout le monde le répète tout le monde le dit c'est sur toutes les simus pareil donc voilà en gros ce que je voulais vous lire ce que je voulais vous dire pardon sur ams 2 je m'écarte en ce moment je joue quasiment qu'à ça je vous avais évoqué sur une de mes dernières vidéos si ça vous intéressez que je fasse un pas un tri mais à une une vidéo sur à quoi jouer en simulation auto en ce moment j'aimerais peut-être il n'y a pas grand monde qui m'a répondu mais j'aimerais peut-être la faire en live ça ça permettra ça permettra peut-être d'interagir je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires ça pourrait être intéressant je pense que ça permettrait d'avoir différents avis et justement de 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 parler de différents aspects parce que j'ai pas là sur ce fus j'ai pas toutes les réponses mon avis n'est peut-être pas le vôtre donc voilà un échange comme ça plus en direct que par le biais des commentaires ça pourrait être plus interactif et et plus direct donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous vous intéresse de faire ça en live et puis je vais vous laisser avec une course doit être un quart d'heure je crois 20 minutes l'une de mes courses les plus intéressantes sur ms2 en ligne qui m'a donné quasiment les mêmes sensations que j'ai eu quand je jouais sur sur e-racing franchement de la du stress de la tension de la bagarre à ses propres franchement n'hésitez pas à la regarder ça vaut vraiment le coup d'oeil je me suis vraiment bien marré alors marré dans le sens où j'ai vraiment apprécié de faire cette course parce qu'il y avait il y avait du challenge et il y avait vraiment de quoi passer un superbe superbe au moment en sim racing voilà écoutez ce que je vais vous dire sur ms2 n'hésitez pas à échanger dans les commentaires vous abonner la cloche de la totale comme d'hab et puis répondez moi pour le live de la simulation en 2022 si ça vous intéresse et puis moi je vous dis à une prochaine bonne journée bonne soirée à plus tous oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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